Le groupe Amateur Rollois a l'immense plaisir de vous présenter à l'occasion des 700 ans de la cité. La revue du garde, c'est une vieille tradition. Moi j'en avais remonté une en 1995, qui s'appelait Touche pas mon casino, c'est avant les réfections de son casino. Comme la fête des vignerons, on revient 24 ans plus tard pour une nouvelle revue dans le cadre du 700ème de la ville de Rolles. Donc ça a été une demande de l'association du 700ème d'avoir une facette culturelle scénique. Une revue c'est une histoire rythmique. C'est des sketchs qui vont entre 1 minute et demie et 12 minutes. Il faut que ça aille vite, parce que quand on tient les gens, on ne les lâche plus. Oui, tu dois te représenter ça. Mais Denis, tu as tout ce qu'il faut. Denis, on compte sur toi. Mais Denis, la politique te rend bon. Rend bon, rend bon, rend bon. Le propre d'une revue c'est que vous n'avez pas que des rôles à distribuer, c'est qu'il faut aussi trouver des personnes qui correspondent visuellement aux personnages qu'on va incarner. Puis, ce qui est merveilleux maintenant avec internet, c'est qu'on peut aller fouiller très loin, très loin. On retrouve des archives, des interviews, des conférences. Comme ça, ça nous permet de voir un peu comment se comporte le ou la municipale en question. De voir ses attitudes, ses tics, des choses comme ça. François, c'est con. Mais non, moi c'est Monique. Non mais qu'est-ce que t'as François, c'est t'es bourré ? T'es con, Cédric. Aucune censure ? Aucune censure. Non, non, alors il n'y a pas... Je veux dire, c'est une revue. On n'est pas là pour détruire les gens, on est là pour s'amuser, pour rigoler et dire certaines vérités. Alors il y a certaines personnes qui peut-être ne le prennent pas très bien, mais ça c'est pas grave. C'est le propre de chaque revue. Cette revue est à jeter. Quand je vois ça, j'ai honte, mais j'ai honte d'être municipale de la culture. La culture. Ses composts. Mais non, moi c'est Monique. Il y a une municipale qui n'est pas très contente, mais... Laquelle ? Ah ben ça me trouverait. Du coup, vous n'êtes plus copain. Ah moi je suis toujours copain avec, je veux bien la rencontrer et lui expliquer et tout, mais bon. De toute façon, elle va devenir une star. Alors là, ça ne peut que l'aider dans son ascension politique. C'est la vie de le roi ! En tant que metteur en scène, est-ce que vous êtes fier finalement de ce BBB ? Oh, c'est extraordinaire pour moi. Alors c'est une satisfaction totale. Quand je vois hier, en plus les gens ils sortent, ils disent, oh c'est tellement bien, il y a tellement, on veut revenir. Alors, on ne peut pas demander mieux. Et puis là, on est déjà à plus de 1700 réservations. Moi je suis heureux, alors c'est le top ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada